Salut les Gones, salut également à tous les autres, je suis parti à votre club, bienvenue à vous. Dans ces vidéos, on va parler Mercato, beaucoup de joueurs évoqués, Barcola, Isaacsen, Martinez, Kadewere, Tokakambi, Plea. J'attendrai bien sûr vos avis dans les commentaires. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager et à commenter. Merci à tous ceux qui le feront et qui feront encore progresser la chaîne. Merci à tous. Pour commencer la vidéo, on va parler de Barcola. Donc selon plusieurs personnes sur Twitter, il y aura un accord Barcola-Paris. Même pas PSG-Lyon, parce que les accords ça commence entre les clubs et après ça discute avec le joueur. Non, 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 Paris font autrement. L'agent, il file tous ses joueurs à Paris, donc c'est plus facile. Donc il y aurait déjà, Jean-Jean Vendez, c'est spécialiste Paris maintenant. Il file tous les joueurs qu'il a dans son agence, pour bien vous expliquer, ils filent tous quasiment à Paris. Donc maintenant qu'il a changé d'agent depuis quelques mois je crois, quelques semaines, quelques mois je crois, Barcola, c'est plus facile d'aller à Paris quant à l'agent le plus prolifique de l'histoire pour Paris. Mais moi, le truc qui me gêne, c'est que s'il n'y va pas, et qu'il y a déjà toutes ces histoires autour, imaginons qu'il ne va pas à Paris, alors qu'il est soi-disant, il a déjà un accord contractuel jusqu'en 2028, etc., qu'il reste à Lyon à contre-cœur, et que voilà, tout est déjà fait pour Paris, maintenant il a la tête à Paris, il veut jouer la Ligue des champions, comme ils le disent, et blablabla. Imaginons qu'il reste à Lyon, il fait une saison éclatée au sol, où il ne touche pas une canette, il ne fait rien du tout, il est nul. Comment il fait l'année prochaine, c'est Paris, ils ne viennent pas toquer à la porte ? On m'explique comment ils font ? Ça fait qu'ils auront détruit un joueur, détruit un club, ils auront tout fait à Paris, si ça se passe comme ça. Imaginez que ça se passe comme ça. Donc là, en gros, ils sont en train de forcer la main, à ce qu'on le vende, même à un prix énorme, mais à le vendre. Parce que là, il y a plus de chances presque, que son ascension s'écrase, qu'elle continue à grimper avec ce qu'ils font. Ils ne discutent même pas avec le club, selon Hugo Guimet, Paris. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà tout en train de faire en amont, avec le joueur. Donc ça fait qu'ils peuvent détruire le joueur. Et ça, honnêtement, j'espère que Textor ne lâchera pas et qu'il mettra vraiment vite les choses au point avec Paris, parce que ce n'est pas normal ce qu'ils font. C'est un joueur qui a fait une interview avec Hugo Guimet, c'est ressorti plein de fois sur Twitter, où il a dit qu'il resterait à Lyon. Et je crois que l'interview date d'un mois. Donc voilà, dès que l'argent arrive, vous pouvez faire totalement déjouer un joueur. Surtout que c'est un joueur qui n'a joué que 6 mois à Lyon. Il a joué 6 mois. C'est ça qui est fou. Il n'a même pas un an de professionnel dans les pattes. Ils peuvent vraiment le détruire. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont été détruits. Pareil, hein. Donc voilà, honnêtement, j'attends un petit peu votre avis dans les commentaires. Mais moi, là, le système Paris, je ne suis pas d'accord. Moi, honnêtement, je ne suis pas d'accord à déjà tourner la tête du joueur sans avoir d'accord avec Lyon. Tu n'auras rien d'accord avec Lyon, tu peux discuter. Mais là, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, j'attends votre avis dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Mais moi, j'espère que Textor vraiment va mettre les choses au point avec les dirigeants parisiens. Maintenant, on va continuer avec des rumeurs un petit peu d'arrivée. Gustav Isaacsen, très très bon joueur danois qui évolue à Midgilland. Donc là, j'ai vu qu'il avait fait sur ses 8 derniers matchs 3 buts, 2 passes décisives. Il est à 7 de notes ou un petit peu plus sur wooskart.com. C'est un très très bon joueur. Il est ambidextre. Ça peut toujours être utile. Il vaut 7,5 millions d'euros sur Transfer Market. Il ne lui reste plus que 2 ans de contrat. Et exactement, moi, c'est un joueur que j'avais déjà entendu l'année dernière. Pas mal de gens en parlaient. C'était un bon petit joueur. Mais il était resté à Midgilland. Ils ont quelques matchs références. Dont un, notamment, quant à Lazio. Ils ont gagné 5-1. Il en faisait partie également du joueur qu'on va parler après, qui joue également à Midgilland. C'est un très très bon joueur. Ils accènent. Et ils pourraient largement nous aider sur le côté droit. Donc, on pourrait faire dans... Comment dire ? À l'instant T, en gros. Dans l'équipe. Barcola à gauche. La case est en pointe. Et ils accènent à droite. S'ils accènent bien. Et que Barcola reste, bien sûr. S'il n'est pas parti d'ici là. On pourrait faire vraiment une sacrée attaque. Pour moi, ils accènent. Comme je l'ai dit, il est ambidextre. Il pourrait vraiment bien aider sur le côté droit. Parce qu'il pourrait tirer pied gauche ou pied droit. Et ça pourrait vraiment déstabiliser les défenses. Et également le gardien adverse. Je pense que c'est un joueur sur lequel on peut peut-être poser quelques billes. Tout en vendant les Toko et Kadawere. Tous les joueurs indésirables qu'on doit vendre. Avec les Jira, Kone, etc. Je pense que ça peut être vraiment une très très belle recrue. Qui a que 22 ans. Qui a encore une grosse marge de progression. L'avoir à 7,5 millions d'euros. A mon avis, ça jouerait peut-être un petit peu plus. Mais je pense qu'il peut encore progresser. Et peut-être faire x2 ou x3 en prix chez nous. Peut-être partir vers les 20 ou 30 millions d'euros. S'il continue vraiment sa progression à Lyon. De ce que j'ai vu, à ce qui paraît, il y aurait des dirigeants lunés qui auraient été voir le dernier match qu'il a fait. Donc moi, honnêtement, je ne serais vraiment pas contre avoir les accès. Joueur suivant, je n'ai pas sa photo, mais je vais vous le dire. C'est le même nom que le gardien argentin. Il s'appelle Emiliano Martinez. C'est un milieu de terrain uruguayen qui joue à Mid-Gilande. C'est le même nom que le gardien argentin, mais c'est un uruguayen. Qui fait 1m85, très très costaud. Qui est très très fort dans l'interception de balles. Et également, qui fait des très très bonnes passes. Il est très très fort dans les passes. Le seul bémol, c'est qu'il a un petit peu de mal dans les duels aériens. Donc ça, c'est un petit peu comme Alvero. Ils sont grands, mais des fois, ils ont un petit peu de mal à aller au duel. Après, comme je dis et je le répète, on peut toujours progresser. Je crois qu'il n'a que 23 ans, Emiliano Martinez. Et je pense, voilà, peut-être qu'il s'y vient dans un cas un peu plus fort. Apporter une solidité défensive dans le milieu de terrain. À Lyon, je pense qu'il peut vraiment s'éclater comme Isaac Seine. Je pense que ça peut faire du bien. Je ne sais pas si vous savez, il ne coûte que 4 millions d'euros. À lui, il lui reste 4 années de contrat. Il a un contrat jusqu'en 2027. Donc ça pourrait peut-être se jouer à un petit peu moins de 10 millions d'euros. C'est sûr que ça fait quand même pas mal d'argent. Ça pourrait coûter 20 millions pour les deux. Si vraiment les prix montent. Parce qu'on sait que Lyon achète toujours plus cher que le prix de transfert market. Donc il faudra faire vraiment très attention. Après, le truc, c'est qu'en un match, on a pu visionner les deux. Parce que je sais qu'il ne joue quand même pas mal les deux. Et ce que je peux vous dire aussi sur Emiliano Martinez, c'est que c'est un mec qui tire beaucoup des coups de pied arrêtés. Il aime tirer de loin. C'est un joueur comme Tolisso. Mais lui, il n'a pas eu de rupture de l'également croisée, etc. En tout cas, je souhaite qu'il n'en ait pas et qu'il soit bien. S'il vient à Lyon, bien sûr. On touche du bois. Mais en tout cas, c'est un joueur qui pourrait vraiment apporter cette touche, comment dire, au niveau des frappes dans le milieu de terrain. Et nous aider également sur les coups de pied arrêtés. Ce qui est une bonne chose. Parce que c'est un joueur qu'on recherche depuis pas mal d'années. Depuis qu'on a perdu les greniers, etc. Les fécirs, les mêmes fils de paille. C'est ça qui manque, tirer de coups de pied arrêtés dans l'équipe. Donc je pense que ça peut être une bonne option. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de bons retours sur Twitter. Qui met bien les deux joueurs de Mid-Jeyland. Donc, pourquoi pas. On continue la vidéo avec Kadeweré qui aurait reçu des approches de Montpellier. Il y avait déjà eu ça il y a quelques mois, quelques années, je crois. Il y a un an ou six mois, Montpellier était déjà dessus. Et ils auraient repris contact avec Kadeweré. Moi, honnêtement, je ne suis pas contre. J'ai juste vu que Kadeweré était plus fort que Amin Sarre pour le moment. dans les matchs de préparation. Après, honnêtement, moi, je ne serais pas contre. Même faire partie à les deux, Kadeweré et Sarre. Parce que Sarre, je ne sais pas, honnêtement, s'il est un ami à Lyon. Kadeweré, honnêtement, s'il part à Montpellier pour, je ne sais pas, 3, 4, 5 millions d'euros, honnêtement, je ne serais pas contre. Je pense qu'il a fini à écrire son histoire dans le Rhône, à Lyon. Je pense qu'il a fini. Mais honnêtement, maintenant, j'attends juste de voir le prix. Est-ce que ça va se faire ou pas ? Et vraiment, il faut reconstruire un petit peu le banc de l'attaque. Sur le banc d'air en place, à mon avis. On continue avec Togo Kambi qui aurait reçu une offre de Fenerbahce. J'ai vu que c'était le plan B derrière Wilfried Zaha. Parce qu'on sait que Fenerbahce prend tous les jours en fin de contrat. Et il aurait quand même transmis une offre, d'après un journaliste turc. On sait, les médias turcs, etc. C'est très, très dur à déchiffrer, etc. Très, très dur à croire. En tout cas, d'après lui, Fenerbahce aurait transmis une offre. Il vaut 8 millions d'euros sur Transfair Market. A mon avis, ça va jouer à 2, 3, 4 millions d'euros, pas plus. Moi, honnêtement, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il parte comme tous les sporteurs lyonnais, je pense. Donc, voilà, je ne vais pas en dire plus sur lui. J'attends juste la délivrance et le jour fatidique. Je pense qu'il faudra même faire un jour farié en France. Le jour, il partira, je pense. Et pour terminer cette vidéo, on va parler d'Ala Sainte Plea. La rumeur de tous les mois, de tous les jours, de toutes les secondes. Dès qu'il y a une rumeur en attaque, vous pouvez être sûr qu'il y a Alain Sainte Plea. Je crois que ça fait un an, un an et demi. Et Alain Sainte Plea, et Alain Sainte Plea, et Alain Sainte Plea. C'est sûr que moi, j'ai déjà dit à un abonné sur ce YouTube qu'il m'a demandé. C'est sûr, je prends Alain Sainte Plea à la place de Sarr et de Kauéré. Mais moi, le truc, c'est que j'en ai marre qu'on prenne toujours des anciens lyonnais. Oumtiti, j'ai changé d'avis parce que c'est un joueur qui a bien prouvé sur les scénarios. Mais Alain Sainte Plea, il a été très très bon il y a 2-3 ans. Là, ça devient de plus en plus moyen. Moi, honnêtement, je préfère un autre profil. Un profil un peu plus jeune, qui rentre un peu plus... Comment dire ? Qui sont un peu plus... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais Alain Sainte Plea, ça ne me va pas. Je préfère un Mikotadze, quelque chose comme ça. Un ami qui coûte un peu moins cher, qui coûte de les 5-10 millions d'euros. Un remplaçant qui a un peu plus d'avenir, qu'on peut faire jouer quelques matchs. Moi, Plea, honnêtement, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas trop pour... Je serais juste pour... Voilà, s'il n'y a pas d'autre solution, si il n'y a pas d'autre solution, tu veux encadé Oerey. Tu veux encadé Oerey. Tu veux encadé Oerey, d'accord. Mais après, si on n'a que ça vraiment comme rumeur, c'est Plea pour l'attaque. Franchement, ce serait quand même bizarre. Parce que là, tu as quand même des Isaacson, des Martinez qui sortent de la data. Et en data en remplaçant, tu n'aurais que Plea. Franchement, moi, ça me fait un peu bizarre, les gars. Je vous le dis. Ça me semble un peu bizarre. Je vous laisse un petit peu me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. C'est ça, me dire votre avis sur Barcola, Isaacson, Martinez, Kada Oerey, Touquet Campé également sur Plea. Je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à like, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada